Mes chers amis, bonsoir, nous sommes encore heureux d'être là, nous apprécions grandement du fait que chaque soir nous passons des moments de prière, nous savons madame Passeur et si j'ai eu le pouvoir, nous passons des moments de prière et nous avons l'assumance des seigneurs selon ses promesses, c'est ça la foi, la foi c'est compté sur les promesses de Dieu, et selon ses promesses, le Seigneur nous écoute et il nous exorce. J'aime beaucoup la quatrième strophe de notre chanteur, c'est le chant 185 qui dit, va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans gloire. Je dis à ceux qui pleurent, tout semble noir, Jésus donne vie, honneur, joie et paix, à qui se confie en lui, Jésus. Hier soir nous avons considéré la globalisation, l'évangile global et voir que Dieu c'est pas seulement dans notre petite tête des choses spirituelles, mais c'est un Dieu qui s'occupe de tout l'être, c'est-à-dire tous les détails de notre vie, Dieu les bonjour. Et Jésus donne vie, honneur, joie et paix. Et hier soir surtout nous avons insisté que, tandis que l'évangélisation globale, nous devons aller dire aux autres que Dieu s'intéresse à tout ce qui les conseille, leur santé, leur maison, leurs vêtements, leurs enfants, leurs biens. Il faut que nous, de notre côté, nous puissions vivre ce démarche, rassurez-nous que tout ce qui nous concerne, tous nos besoins, ne soyez pas gênés si vous avez besoin de costumes et vous demandez adieu ce costume. D'accord? Ne soyez pas gênés. Si vous avez besoin d'une voiture, vous demandez adieu une voiture. Pour que vous êtes dans le besoin. Mais, en vivant cet évangélisme global, il est dit, dis à ceux qui pleurent sans Dieu, sans espoir, les autres qui pleurent sont sans Dieu, sans espoir. Cela veut dire que puisque nous, nous sommes avec Dieu, il nous faut cesser de pleurer. Et, dis à eux autres, Jésus donne vie. Et, s'il nous faut dire aux autres que Jésus donne vie, il faut qu'il puisse voir en nous qu'il y a la fin. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui ou jamais. Est-ce que vous vous confiez en Jésus? Et bien, puisque vous vous confiez en Jésus, Jésus vous donne vie. Il a vie en amoureux. Jésus donne bonheur, Jésus donne joie, Jésus donne paix. Et, quand nous vivons cet évangélisme global, nous puissions aller dire aux autres, voici le Dieu qui est notre Dieu. Et, naturellement, ils vont voir ce Dieu en nous. Et, ne soyez pas prétentieux, vous ne soyez pas prétentieux, vous ne soyez pas. Ce n'est pas ce petit groupe qui est la seule, moi, qui aime Dieu. Il y en a beaucoup d'autres. Nous ne les connaissons pas, mais Jésus dit, Dieu va les amener. Ce soir, c'est notre troisième soirée, c'est tellement quatrième message. C'est le frère Don McIntosh, directeur de la santé et aumônier de l'Institut Remar en Californie. C'est lui qui a préparé ce message. Et bien, comme toujours, nous allons prendre le fond et nous allons méditer encore plus en profondeur sur la parole de Dieu. Et, la méditation de ce soir a poursuit une vie de fidélité. Nous voulons répéter ensemble. Une vie de fidélité. Prions le Seigneur. Seigneur, Père, nous, nous sommes ta serviteur. Tout ceci, c'est notre choix, notre prise de position, notre choix et le serviteur. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu le fais toujours. Seigneur, Israël avait dit, nous faisons tout ce que l'Éternel a dit. Mais nous avons lu dans ta parole, Israël a passé à nous. Cette fois, nous sommes très critiques par rapport à Israël. Mais ce soir, nous ne voulons pas te prier comme le familier. C'est de préférence, comme le public est pour dire, oh Dieu, soit apaisé envers nous, nos hommes et pécheurs. Sois apaisé envers chacun de nous. Et sois apaisé envers l'Église d'Adventus et l'Épitié de l'Église de Béthesda. Amen. Indis que nous allons méditer sur ta parole, le vie de fidélité. Nous voulons regarder notre vie en face. Et nous questionner avant nous étions fidèles. Je t'en supplie, Seigneur, de nous pardonner ce soir. De nous bénir. Et de nous parler toi-même pour que nous soyons fidèles. Je t'en supplie, Seigneur, de mon Père. En Jésus, je t'en prie. Amen. Les communautés religieuses et scientifiques ont porté ces dernières années un intérêt particulier sur le livre de Daniel. Et nous disons bien, ce n'est pas seulement les communautés religieuses, aussi les communautés scientifiques. Et pourquoi cette attention soutenue sur le livre de Daniel, cet intérêt est motivé par l'augmentation des taux de maladie dans le monde occidental. Le monde souffre, il y a beaucoup de maladies. Maladies dégénératives. On ne connaissait pas ces maladies. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, d'autres infections. Pendant toute mon enfance et ma jeunesse, c'est dans le livre. J'ai étudié choléra, mais je ne connaissais pas la maladie choléra. Mais en laissant à Haïti, j'ai vu beaucoup de choses avec cette question du monde occidental. Peut-être dans le passé, on n'en allait pas parler, l'Ebola. Maintenant, c'est l'Ebola qui fait rage. Et dans nos prières, je vous conseille à avoir une pensée spéciale pour l'effet de ce qu'on a. Et d'autres maladies que vous et moi, nous ne les connaissons pas encore. Et en fait, il faut le dire qu'on est dépassé. Et pourquoi on porte une attention particulière sur le livre de Daniel face à ces maladies? C'est parce qu'on a fini par constater que le style de vie de Daniel est la meilleure méthode qu'on peut utiliser pour combattre les maladies. Mais sur quoi est basé le style de vie de Daniel? Le style de vie de Daniel est basé sur la prière, l'étude de la parole de Dieu et l'observation, l'obéissance aux lois de Dieu, particulièrement les lois sur la sainte. Daniel 1er, dans ses huit heures, Daniel résolu, d'une part, se souillait par les mets du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Cela nous fait comprendre que selon l'ordre du roi, le vin qu'on donnait aux jeunes qui étaient dans l'université de Babylote, parmi lesquels Daniel aussi, c'est ce vin-là que le roi buvait lui-même. Et Daniel pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se souiller. Hier soir, nous avons parlé du volet spirituel du régime sanitaire. D'ailleurs, pour le fait que c'est authentique dans la vie, tout est spirituel. Tout nous porte vers la spiritualité. Et nous avons vu ensemble, selon la Bible, contrairement à ce que disent beaucoup les frères protestants, et certains enfants qui se font tendance à abonder dans ce même sens, c'est que le régime sanitaire, c'est seulement pour la santé physique, cela n'a pas rapport avec la spiritualité. Mais depuis 11 juin, c'est 44, Dieu dit à ses enfants à Israël de ne pas vous souiller, ne vous rendez pas impur en consommant ses outils, ses animaux impurs. Dieu ne fait l'acceptation de personne. Comment imaginez-vous que Dieu demande à Israël de ne pas se rendre impur et comme si nous, Dieu nous donne la loi de nous rendre impur. Et Daniel, en prenant sa résolution, ce n'est pas sa résolution de par sa culture ou son opinion ou sa position. Il y a cette tendance aussi très souvent, c'est votre opinion. Oui, parfois, il y a des choses qui sont opinions, mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas opinion. Yes, sir. Amen. C'est ce que Dieu demande. Amen. Daniel a pris la résolution, c'est parce que Daniel avait déjà lu les phétiques 11 de c'est 44. Dieu a dit « Je n'ai pas voulu en début » et Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les médecins. Et l'alimentation que Daniel a réclamée, et j'aime beaucoup l'approche de Daniel. L'approche de Daniel, parfois, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, devant nous, il y a une muraille, nous avons tendance à baisser les bras, à dire que ça ne va pas marcher, parce que voici le précis. Supposons qu'on va s'inscrire dans une université, pourtant, les cours, on donne les cours de sabbat, et dès qu'on donne les cours de sabbat, on ne va pas changer les cours pour vous, ça ne va pas marcher. Supposons qu'on peut faire une application dans un travail, on va vous obliger à travailler, ça ne va pas marcher. Rien ne dit que ça ne va pas marcher. On avance, et si on y va jusqu'au bout, ça ne marche pas, on fait son choix, on choisit Dieu. Mais quelque chose, même s'il y a tout ça, qu'on avance, Daniel a abordé le chef des élus avec respect, et il ne faut pas faire aussi de l'arrogance. Il y a des gens qui ont une certaine arrogance individuelle. Il y en a devant, ils veulent s'imposer. Je pense qu'on va aborder les gens avec respect. Et avant de les aborder, le dossier entre les mains de l'Éternel. Et s'il va y avoir un changement, ce n'est pas celui qui est en face de vous qui va changer, c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Ça me rappelle mon expérience que j'ai réputé cette expérience à plusieurs reprises, peut-être que vous le savez déjà, parce qu'à force de vous, j'ai pu j'ai pu j'y vendre les choses. C'est surtout lorsque je voulais aller à la faculté d'agonomie, mais cependant, l'examen devait avoir lieu un samedi. C'était 26 ans, 1956. Et j'étais, je prenais les cours pré-fac pour entrer à la faculté. Maintenant, quand mes parents m'ont donné de l'argent pour aller m'inscrire, il faut vous dire honnêtement, mon opinion personnelle, c'était de ne pas aller s'inscrire. Pourquoi? Parce que je sais que je ne vais pas proposer. On a payé pré-fac pour moi. Je sais que je ne vais pas proposer le samedi. Et je vais m'inscrire quand même tout en sachant que je ne vais pas proposer. Et un patient m'a dit, non, ça, ce n'est pas votre histoire. Dieu y a le pouvoir, tu vas t'inscrire. Et le vendredi 25, je t'ai allé m'inscrire. Et c'est pour là que j'étais dans la salle en environ 10 heures et puis le chef Alexi, qui fut voyant de la faculté de la Boulogne à cette période, pénètre dans la salle, il dit, à cause de la planète du 18ème jour, l'examen de mon part, lui, c'est 26 et 7 ans, l'examen de mon part, lui, c'est le club. même lorsque vous voyez que ça ne va pas marcher, et bien voilà, il faut ce nom de Dieu. Et autant manquer, lorsque pour deux, on est bloqué, ceux qui veulent ou bien ceux qui ne peuvent pas tenir, ils ont s'intécédé, mais dans le fond de Dieu, sière, restez fidèle, parce que Dieu est fidèle. Daniel a abordé le chef des uniques avec respect et il a abordé selon la parole de Dieu et rassurez-vous que votre position est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur l'éducation familiale, ce n'est pas sur l'opinion de nom. Vénèse 1er verset 29, l'éducation 1er verset 29, comment on dit ensemble Vénèse 1er verset 29, et Dieu dit, « Je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout âme ayant ange du fruit de l'âme et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc, quand Daniel, Daniel 1er verset 28, résolue le parce-ci avec les mènes du roi pour tout le viande, peut-être des aliments très appétissants, etc., quand Daniel a fait cette résolution, c'est basé sur la parole de Dieu. C'est basé sur Génèse 1er verset 29, c'est basé sur Levitique 11 verset 44, et Daniel a fait aussi la résolution de ne pas avoir le V du roi, regarde dans Prophète 31 verset 45. parce que, ici, de temps en temps, on a tendance à prendre un peu de vin et on vient avec beaucoup de prétextes et il faut chauffer le sang, n'est-ce pas? et bien, pour t'y chauffer sans eau, mais ça, vous pouvez présenter un, n'allez pas faire une étude sur le vin sur l'alcool, mais Prophète 31 verset 45, parce que c'est ce qui est dit, ce n'est point au roi Lebriel, ce n'est point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des rituels forts, c'est surtout le verset 5, la réponse, de peur qu'en vivant il oublie la loi et ne me connaissait les droits de tous les malheurs. Lorsqu'on boit qu'est-ce qui va arriver? On va oublier la loi. Même lorsqu'on n'est pas Yves, c'est-à-dire au rire je ne vais pas être Yves, avec modération, comme on aime dire, même lorsqu'on prend avec modération, dès qu'on a de l'alcool dans le sang, on n'est plus la même personne. On n'a donc pas réagi de la même façon. On n'est plus la même personne. Et ça va vous pousser à oublier la loi. Et en oubliant la loi, vous savez ce qui est arrivé? On peut faire des choses drôles. On peut se laisser emporter et coucher les femmes. Pourquoi? On a oublié la loi. On n'est plus la même personne. On ne peut pas être Yves et dire des choses. On parle. On manque de respect aux autres. On les blesse. Après, on va dire je m'excuse, mais est-ce qu'un enfant de Dieu peut se placer dans une telle situation? Non. Donc, quand Daniel est plus loin, nous allons voir que par rapport à ce que je peux appeler notre production intellectuelle, l'alcool ne peut pas y être. Et le vent ne va pas y être. parce que ça agit sur les neurones, ça baisse l'intelligence. Et c'est dommage. Nous ne pouvons pas faire un autre discours là-dessus. Les femmes qui boivent de l'alcool, les femmes enceintes, là, c'est déjà programmé pour que vos enfants soient crues. les femmes qui boivent de l'alcool, les enfants à leur naissance, ils auront une potion, un potion d'intelligence très bas à cause de l'alcool. Et alors, et pour qu'un enfant de Dieu doit être intelligent? Alors, si sa maman a programmé d'avance à la naissance qu'il ne soit pas intelligent, alors vous pensez que Dieu va forcer la note? Vous voyez? Parce qu'on a déjà fait le choix. Maintenant, ça c'est la résolution de Daniel. Daniel a voulu être fidèle à Dieu. Et voici les précises de base données par Dieu depuis Genèse et que Salomon a repris, etc. Mais, maintenant, l'approche scientifique. J'ai beaucoup aimé cette revue cette semaine de prière parce que tellement il y a compétition entre la Bible et la science, c'est comme si pour certains, peut-être à un certain niveau, ils sont très ignorants par rapport à la Bible et à la parole de Dieu. Peut-être que pour eux, la Bible est ce vieux jeu, la Bible ne tient pas, pour le monde moderne, on ne peut pas compter sur la Bible, c'est un vieux livre, c'est un livre pour les aériens, pour ceux qui ne sont pas intelligents, pour ceux qui n'ont pas fait des études avancées, le fait bien, Daniel a été un grand univers, c'était pour son époque. Et ne pensez pas à celui qui a une université aujourd'hui et plus une université que Daniel. Chacun en chantant. Maintenant, regarde, les données scientifiques parce qu'il faut le dire comme on l'a déjà vu, pendant cette dernière 25, les 25 dernières années, on fait beaucoup d'études sur le rapport entre la spiritualité et la santé et la qualité de vie et j'aime beaucoup cette approche et quand on rentre en profondeur la qualité de vie des enfants de Dieu qui sont fidèles par ceux qui portent le nom, la qualité de vie des enfants de Dieu qui sont fidèles, c'est la meilleure qualité de vie. On vit mieux. On vit mieux selon la parole de Dieu. Maintenant, c'est la science qui dit que lorsqu'on suit cette qualité de vie, peut-être qu'ils ne croient pas, ils vont vous dire que cette question de Dieu ça ne m'intéresse pas, mais ils ont constaté quand on mène ce style de vie, c'est la meilleure qualité de vie. Maintenant, regarde ce que les études ont dit. une étude mêlée pendant 21 jours si les personnes qui ne consomment que de légumes a prouvé que ce type d'alimentation a produit une meilleure santé cardiovasculaire et métabolique. C'est bien clair, voici l'alimentation de l'église seulement des légumes après le déluge et dans le désert les moïdes avec les amphithéraëles je permets de manger certaines viandes les viandes qui sont pures mais cependant lorsqu'on reste seulement dans les légumes on a une meilleure santé cardiovasculaire je l'avais dit que problème de tension problème de cœur problème de polystérol ou gérer problème sérieux l'air où manger des légumes et métabolique c'est-à-dire ceux qui sont diabétiques le plan de Dieu Dieu n'a pas dans son plan pour que nous soyons malins Jésus aurait dit c'est un ennemi qui a fait cela et d'autres études une autre étude conduite par l'université Est de Londres a donné pour résultat que la consommation de trois verres d'eau avant un examen améliore le temps de réaction de 14% avant un examen si on boit trois verres d'eau il est dit que le temps de réaction c'est-à-dire que lorsque vous voyez la chose vous êtes concentré et puis vous réagissez vous avez la réponse etc le temps de réaction augmente de 14% si quelqu'un va subir un examen à la circulation ou autre c'est préférable de prendre un peu d'eau votre temps de réaction va augmenter alors vous allez me dire si on va dans un examen on prend un verre d'alcool ou deux verres d'alcool qu'est-ce que ça va donner ? vous vous imaginez j'ai un ami choué j'ai un ami qui a son jeune frère il l'a fait rentrer ici il y a un jeune qui était à Serré-de-Consard ici etc le jeune homme commence à boire de l'alcool et il va au cégep souffre et finalement il a leçu il a un tas d'espoir écoutant les études ont prouvé quand on prend trois verres d'eau avant un examen le temps de réaction augmente de 14% Daniel avait demandé de lui donner seulement des légumes et de l'eau des légumes meilleure alimentation l'eau c'est la meilleure boisson c'est normal à ce que Daniel et ses compagnons soient plus intelligents que les autres de Saint-Jean de Babylone la consommation des légumes facilite le meilleur rendement intellectuel on va voir encore d'autres études mais je peux dire que de part ce que nous avons appris en physiologie du fonctionnement de l'organisme ça c'est pas la Bible c'est la science lorsqu'on consomme beaucoup de viande le temps pour digérer cette viande est beaucoup plus long ça passe beaucoup plus de temps dans l'intestin ça laisse des toxines dans l'intestin infection intestinale ou autre cancer ou autre avec le temps et avec beaucoup plus de temps dans l'intestin la digestion est beaucoup plus lente il vous faut beaucoup plus de sang pour aller vers l'intestin et faciliter cette digestion avec la consommation de la viande plus de sang va vers l'intestin moins de sang va vers le cerveau et si plus de sang va vers l'intestin moins de sang vers le cerveau moins de capacité de concentrer moins de rendement intellectuel moins de concentration d'où Daniel 8 Daniel 1er verset 9 dit que Daniel 1er verset 9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des élus et j'aime aussi le verset 17 et 25 verset 17 Daniel 1er dit Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes et verset 20 sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les était rochette il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout ce royaume est-ce que c'est le fruit du hasard non une vie de fidélité vous avez beaucoup de terrain à être fidèle à Dieu et vous aurez à remporter deux grandes victoires vous allez gagner sous deux tableaux le premier tableau ce que Dieu demande même lorsque la science n'est pas en mesure de donner des explications c'est ce qui est bon pour vous et tout ce que Dieu vous demande de faire c'est scientifique même lorsque la science n'est pas en mesure de le prouver encore lorsqu'on est fidèle à Dieu naturellement vous allez réussir parce qu'il va y avoir une logique même pourquoi une logique quand vous êtes fidèle à Dieu vous êtes discipliné et de ne pas avoir de discipline vous êtes